C'est quand même difficile de changer de sujet après un cri du coeur comme celui-ci, effectivement, mais malgré tout il faut aussi parler de votre santé à vous mesdames, notamment vous qui êtes atteinte de l'endométriose, parce qu'un test salivaire vient d'être autorisé, il est prometteur, on en parle avec notre médecin le docteur Daniel Simeka. Bonjour à vous Daniel. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à vous docteur, devrais-je dire d'ailleurs, avec un petit peu quand même de solennité. C'est un test salivaire autorisé par la Haute Autorité de Santé pour détecter l'endométriose. Alors d'abord, on va commencer par les définitions pour tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent. C'est quoi l'endométriose ? L'endométriose, c'est le fait que dans l'abdomen, ailleurs que dans la cavité utérine, dans l'utérus, il y a des petits morceaux de la muqueuse utérine. Vous savez, cette muqueuse qui, tous les 28 jours, se développe dans une éventualité de grossesse, la fameuse dentelle utérine qui gonfle, qui peut être éventuellement un peu douloureuse, avec les règles douloureuses. Eh bien, quand des petits morceaux comme ça de muqueuse se retrouvent à l'extérieur de l'utérus, sur l'intestin, sur les trompes, eh bien, au moment du cycle, au moment des règles, ça va gonfler de la même manière que ça gonfle dans l'utérus et ça va entraîner de l'inflammation, des douleurs et ça va empoisonner la vie de 10% environ des femmes en période, comme on dit, en période d'activité génitale, c'est-à-dire après la puberté et avant la ménopause. C'est ça, ce qui est quand même incroyable. Une femme sur 10 atteinte de cette maladie qui est extrêmement douloureuse, il faut le rappeler, Daniel Siméka. Qui empoisonne profondément la vie, qui empêche d'aller travailler, c'est parce que ce sont des douleurs de type règles douloureuses. Les règles douloureuses, déjà, c'est certainement pas drôle, mais quand, en plus, ça touche des organes qui ne sont pas prévus pour cela, comme, par exemple, le côlon, l'intestin grêle, eh bien, c'est certainement extrêmement désagréable et ça auberte totalement toute vie professionnelle, par exemple, un petit peu normale ou vie familiale. Alors, question toute bête, parce que maintenant que vous venez de me décrire les symptômes et que ça a l'air absolument douloureux et extrêmement désagréable, pourquoi avoir besoin de le dépister ? J'imagine qu'on sait qu'on en souffre quand on le subit, non ? Alors, il y a de multiples causes de douleurs abdominales et il se trouve qu'il y a toujours plusieurs années de retard dans le diagnostic de cette endométriose, parce que ce sont des petits îlots. Alors, il y a des fois où le tableau est suffisamment évocateur, mais il y a toutes les fois où il ne l'est pas et on constate en tout cas un retard de diagnostic absolument vraiment dommageable pour les femmes sur cette maladie. Bien sûr que c'est avant tout l'examen clinique, l'examen gynécologique chez le spécialiste qui permet de le détecter, parfois déjà de pouvoir l'affirmer lorsque c'est suffisamment évident. Le deuxième examen, ensuite, c'est l'IRM, mais, et là, c'est tout l'intérêt de ce nouveau test salivaire, il y a des fois où l'examen clinique ne révèle pas grand-chose, l'IRM n'est pas très parlant, et donc ce test salivaire va permettre de détecter des petits morceaux d'ARN qui permettent de conclure. C'est un examen très sophistiqué qui fait appel à l'intelligence artificielle qui va permettre de diagnostiquer ces endométrioses un peu sous le radar. Et bien maintenant, au lieu d'être sous le radar, elles seront en plein radar. Et c'est pour ça que la Haute Autorité de Santé vient d'autoriser, et bien sous condition, l'accès à ce test salivaire. Ça s'appelle EndoTest, c'est facile à retenir. Et d'ailleurs, d'autres études doivent être menées pour trancher sur un possible remboursement. Vous conseillez donc aux patientes qui vous écoutent, en tout cas Daniel Simeca, de demander à y avoir recours même avant le remboursement ou pas ? D'y avoir recours, de toute façon, c'est un test normalement. La Haute Autorité de Santé le place, comme je vous le disais, en troisième intention. D'abord l'examen clinique. De toute façon, il n'est pas en vente libre comme cela. Ça nécessite un laboratoire extrêmement spécialisé parce que c'est vraiment de la détection génétique très fine. donc il faut voir son spécialiste, donc forcément être examiné. Et il faut avoir eu un IRM. C'est un examen de troisième intention. Et donc, moi j'encourage toutes celles, surtout qui souffrent de douleurs un peu bizarres, ne pas simplement se dire « Oh bah oui, c'est comme ça, c'est comme ma mère, c'est comme ma grand-mère ». Vous savez, il faut lutter contre cette mentalité des fatalités inévitables. Il faut consulter, il faut se plaindre parce qu'il y a des solutions. Mais pour ça, il faut d'abord faire le diagnostic. Et en un mot, le fait de dépister plus tôt, est-ce que ça permet de soigner ? Ce sera ma dernière question. Est-ce que ça se soigne l'endométriose ou est-ce que simplement on arrive à adoucir les symptômes ? Un petit peu les deux. Ça se soigne en adoucissant les symptômes. Parfois, dans des formes graves, on est obligé d'avoir recours à la chirurgie. Dans tous les cas, il y a quand même plusieurs degrés de solutions pour pouvoir rendre une vie normale à ces vies qui ne le sont absolument pas. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Daniel Siméka, d'être intervenu sur Sud Radio. Bon courage à toutes les auditrices qui nous écoutent. Une femme sur dix quand même atteinte de cette maladie. C'est quand même épouvantable. Restez avec nous sur Sud Radio. Il est 7h46. À suivre. On va parler des familles. Vous avez entendu...